Écoutez, je remercie le bon Dieu parce que j'allais en précédent avec Juan, de là j'ai changé, j'ai eu la réflexion avec mon avocat pour pouvoir avoir une opportunité pour signer à Shanghai. Et de là je demande à ma femme et mes enfants de ne pas prendre le vol parce que j'allais signer dans un autre club. Et de suite après, on reçoit l'information via le gouvernement chinois qui nous fait comprendre qu'il faut rester à la maison, qu'il y a une épidémie, qu'il faut faire attention, il faut absolument être chacun sur ses positions. Donc là du coup j'ai la chance de partir à Shanghai et je reviens à l'hôtel, j'appelle ma femme, je lui dis écoutez, comme je l'ai dit, je reviens à Shanghai et venez pas à Juan. Donc du coup elle prend le vol pour arriver à Paris parce qu'il vive à Abidjan. Donc arrivé là-bas, je me rends compte qu'il faut absolument lui envoyer un texto pour lui faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'elle atterrisse à Juan. Donc du coup je réussis à la voir et elle ne vient pas à Juan, elle reste plutôt à Paris. Et nous on fait une préparation à Dubaï, donc je prends le vol pour repartir à Dubaï avec Shanghai. Et de là, ma femme et mes enfants reprennent le vol pour repartir à Abidjan. Et donc j'ai eu beaucoup de chance parce que sinon on serait bloqué là-bas, on serait là-bas jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Shanghai parce que la fin de saison, ils ont gagné la Coupe et ça me permettait, justement, on a eu plusieurs options. Ça me permettait de jouer la Champions League asiatique qui est un championnat excitant. Et aussi de jouer la finale de la Coupe des Coupes en début de saison, donc je pense que c'était une bonne décision avec mes avocats. Et bien sûr ma femme aussi qui m'a conseillé de rejoindre ça pour pouvoir avoir cette adrénaline-là qui me manquait déjà. Déjà de gagner le championnat cette année avec les joueurs qu'ils ont recrutés. Et aussi de gagner la Coupe des Coupes contre Guanzo qui a été un match important, une finale très importante. Et aussi d'aller le plus loin possible à la Champions League qui est, bien sûr, chaque joueur rêve de jouer la Champions League asiatique. Pour moi c'était un kiff d'y jouer. Je pense que je suis super content de pouvoir y participer. On a El Sharawi qui vient de la Roma. On a le coach qui est un coach coréen. On a Kim qui est un attaquant, le meilleur attaquant de Corée. On a Obafévi Martins qui est un nigerien que vous connaissez tous très bien. On a Moreno qui est un Colombien, un autre capitaine. On a des joueurs exceptionnels aussi. On a des joueurs chinois qui jouent en sélection de Chine. Je pense que cette année, le manager général a mis tout en oeuvre pour qu'on puisse jouer les premiers rôles dans toutes les différentes Coupes qu'on va jouer. Les championnats aussi. Oui, ce qui se passe super bien. J'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir valider ce deal avec Christophe Claret qui est une grosse marque de luxe, l'une des meilleures au monde. Il n'y a pas de hasard. Je pense que le fait d'avoir signé en Chine depuis plus de cinq ans, ça leur permettra aussi de pouvoir valider des deals. Il faut savoir que la Chine, il y a beaucoup de mecs fortunés. Et ça leur permettra bien sûr de pouvoir avoir des deals en Chine. C'est un partenariat qui se passe très très bien. Et c'est plus basé sur la durée, sur la longévité. Je pense que Christophe Claret reste une marque exceptionnelle. Bien sûr, j'étais très honoré. J'ai aussi une grande chance de pouvoir intégrer cette machine, cette logerie de monde de luxe suisse. Savoir que Christophe Claret, en fait, c'est une marque de luxe super chère. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont venus en Chine parce qu'ils veulent absolument intégrer ce marché-là. Ils ont ouvert récemment un shop à Shanghai. Comme coïncidence, je signe dans ce club exceptionnel qui est Shanghai. Bien sûr, j'ai la chance de pouvoir visiter la manufacturée en Suisse. Les gens doivent se rendre compte, bien sûr, de cette finesse. J'ai vu les chercheurs, les mecs exceptionnels qui travaillent sur la conception de cette monde-là, de ce monde pour pouvoir la rendre unique, pour qu'elle puisse être unique, tout simplement. C'est un joyau et je pense que c'est le futur. Christophe Claret reste un bijou, une pièce exceptionnelle et très rare. Et je suis super content de pouvoir être l'ambassadeur de cette horlogerie et pouvoir donner la meilleure information partout dans le monde, notamment en Chine, en étant ambassadeur. Écoutez, je suis super triste. Pourquoi ? Parce que ma femme, mes enfants ne sont pas avec moi à Yaoundé. Ils vivent, ils résident à Abidjan. Mais je suis pas content aussi. Pourquoi ? Parce que je passe plus de temps avec papa au village. Et bien sûr, les entraînements ont repris à Shanghai. Donc du coup, je m'entraîne le matin, je m'entraîne le soir aussi. Et papa est là pour m'accompagner avec mon frère. Donc du coup, je suis super ému de pouvoir partager ces moments avec lui. Et je profite aussi du moment pour sensibiliser la majorité des Camerounais de respecter les règles d'hygiène pour éradiquer ce coronavirus. Si je pouvais parler plusieurs langues, notamment pour pouvoir sensibiliser certaines personnes qui n'ont pas accès aux radios, aux télévisions, je l'aurais fait. Mais c'est très important de rester à la maison, porter des masques, utiliser des gels pour nettoyer vos mains, parce que c'est très très important. Il faut absolument chasser ce virus. Écoutez, j'ai passé les meilleurs moments de ma carrière en équipe nationale du Cameroun. J'ai eu la chance de côtoyer des joueurs exceptionnels, que ce soit l'ancienne, la nouvelle génération, la nouvelle génération avec laquelle je suis toujours en contact, avec, que ce soit le capitaine, Choupo, avec des joueurs, Benjamin, Oyongo, avec tout le monde, Ondoa, avec qui je parle régulièrement. Tous sont des joueurs exceptionnels avec qui je suis toujours en contact. L'équipe nationale reste pour moi une réalité. Il faut savoir que je suis un Camerounais. s'il y a une convocation du sélectionnaire, je réfléchirai. Mais il faut savoir que j'ai passé des moments exceptionnels en sélection du Cameroun. Il y a la canne qui arrive, pourquoi pas ? Je réfléchirai. Sous-titrage Société Radio-Canada